Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 46. C'est quoi une bibliothèque ? Je ne parle pas du meuble en range des livres, comme la bibliothèque qui est dans mon dos, mais l'idée est la même en informatique, on remplace les livres par des fonctions. Tout programme a besoin d'appeler des fonctions régulièrement. Mais les développeurs n'ont pas envie à chaque fois de réécrire chaque fois la même fonctionnalité. C'est pour ça que les bibliothèques ont été inventées. Ce sont des lieux de stockage qui permettent de regrouper les fonctions par catégorie. On a par exemple des bibliothèques qui sont spécialisées dans l'affichage d'images, dans la gestion de la vidéo, des troisièmes dans la gestion de l'audio, et ainsi de suite. Comme ça, les développeurs ont dit, bon, pour un développeur qui a envie de faire un logiciel de capture d'écran, donc déjà, pour un capture d'écran, il dit, bon, j'ai besoin d'enregistrer la capture d'écran dans un format spécifique. Il ne va pas quand même se taper, bon, je vais me taper tout à l'ensemble, donc je vais me retaper l'ensemble de l'encodage et compagnie. Donc il va juste dire, bon, la carte d'écran, je veux qu'elle utilise telle fonctionnalité d'encodage, de tel format. Et donc il tape, il dit, bon, fonctionnalité, t'as telle taille, tel format, tu me fais ça et tu me rends le résultat. Ce qui permet, comme ça, de réduire franchement le temps de développement et de standardiser tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une fonction connexe, qu'on peut dire ça, c'est ce qu'on appelle les exécutables dynamiques et les exécutables statiques. Exécutables, je parle de logiciels. Les exécutables dynamiques, ils appellent directement ce qui est disponible dans le système, ce qui en fait des logiciels dépendants du système hot. Les statiques, eux, comme dans les paquets universels, englobent tout. C'est-à-dire que si on a un logiciel de capte d'écran, il va englober, si on prend une version statique de son logiciel, il va englober toutes les fonctionnalités d'encodage en fonction du format qu'on veut prendre. Bien sûr, ça va alourdir l'ensemble. Donc d'un côté, on aura les logiciels qui sont légers mais dépendants de l'OS et d'autres, les logiciels qui seront indépendants mais beaucoup plus lourds. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, que vous aurez à peu près une idée à quoi ressemble le bibliothèque de fonction. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !